bien ou bien la famille record m c'est ce mr crocodile la gargouille comme d'habitude en direct de chez ta grand mère ou les bichs troups bah qu'à fourre tout billet pas toute la cave comédie club bon aujourd'hui vidéo obligatoire sujet le paris saint germain alors je suis né à paris donc le paris saint germain c'est un sujet que je connais un petit peu pour l'avoir subi ou traité pendant quelques années ah j'aimais bien le psj à l'époque de à l'époque de rail mais à l'époque de ronaldinho même juste avant jean coca un sacré joueur sacré sacrés équipes la réussite n'était pas forcément là mais bon le spectacle lui il y était mais moi j'ai l'impression que depuis c'est le qatari là vous avez ramené là avec son karma son karma bon à passer la serpillère avec dans les chiottes du métropolis à l'kadaifi là on dirait qu'il est possédé par bernard lama mais bernard lama dans dans ses meilleurs états bon après nous avoir mis des messi et des neymar avec des entraîneurs de seconde catégorie puisque personne pouvait gérer ces espèces de personnages vous avez mis tous ensemble dans votre équipe là on a vu les résultats mais là là franchement le dernier pas on vous avait prévenu un vous avez pris cet entraîneur louis enrique et louis enrique et alors là vous avez fait karma pourri au carré je veux dire le karma du qatari plus le karma de louis enrique c'est le dernier clou sur le cercueil du paris saint-germain moi je pense que d'ici deux trois ans ça va s'appeler autrement voit le opel saint-germain le hop le football club de boulogne billancourt peu importe de la porte d'auteuil enfin ils trouveront bien un nom mais là là c'est du grandiose donc après avoir piétiné le fair play financier pendant quelques années avoir blanchi de l'osée de provenance douteuse des millions et des millions dans vos affaires ce qui n'a dérangé personne quand ça aura prescrit ça dérangera peut-être quelqu'un un mec du monde ou de libération histoire de faire un petit peu de bifeton à la maison peu importe le fait est que vous nous avez ramené louis enrique louis enrique l'homme qui a défoncé l'hégémonie du barça fondé sur les rapports de l'arbitrage de monsieur negrera c'est à dire bien évidemment comment on fait pour gagner les six titres gagnables dans l'année il suffit d'avoir tous les arbitres de la saison dans la poche ça simplifie assez l'équation en tous les cas vous avez ramené louis enrique et louis enrique et personnage personnage désagréable hautain on a vu son passage en sélection espagnole on a vu le résultat avait son passage dans toutes les équipes où il a été on a vu le résultat vous nous ramenez heureusement qu'il y avait de la roue main puis de la roue main va sûrement le prendre en grippe parce que de la roue main lui dira la vérité sur le dispositif tactique et qu'est ce qui s'est passé et il va le prendre en grippe vous verrez de la roue main terminera sur le banc alors que c'est le seul joueur qui a donné 100% hier donc vous avez pris 4 à 1 contre newcastle à newcastle ils n'avaient pas mis quatre buts dans le même match depuis l'époque du jubilé de ginola je pense que il ya un problème qu'est ce qui se passe al-cadaïfi tu as fermé le robinet tu leur donne plus que des granola oh ashraf ashraf pour tourner chez les tatas qu'est ce qui se passe t'as perdu le rendement là à la 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 putain marquinhos ses relances ça fait combien de temps ça fait 20 ans que tu es au psg est venu pour gagner la ligue des champions toi aussi à quelle coïncidence bon quelle coïncidence disais-je alors qu'est ce qui se passe les gars je pense que franchement il faut remanier l'affaire les amis parce que là dans ces conditions je pense pas que ce soit possible je pense que vous donnez de la vie à à des momo haineux à des j'ai hâte de voir le débrief du petit rebeu qui pleure là il doit griffer les murs et il doit manger les rideaux à ce terre-ci franchement c'est pathétique combien de millions vous avez pris là au qu'il y a me noisette a bien fait de pas venir au réel puis il faut que tu saches qu'on veut pas de toi là on veut à lande on veut récupérer kubo on a des plans on veut des ligues des champions ou pas des ligues des champignons mais tu peux toujours aller jouer peut-être à lyon ou peut-être où l'arcelance parce que c'est jamais 15e mais ils sont quand même en ligue des champions ça fait qu'ils auront le budget l'année prochaine ah ouais ils peuvent peut-être payer une curte à l'asso puis une petite année tranquille en tout cas qu'il y a une noisette qu'il y a une noisette au réel franchement on est désolé mais it's not possible et puis bon big up à tous les fans du psg franchement je suis dégoûté pour eux franchement c'est ça fait franchement de la peine là ce serait bien de voter pour virer votre qataris là parce que bon pour pour lutter une ligue des champions il faut des gens qui ont du mordant pas des mecs forcément connus mais des mecs qui ont des résultats là ce que vous faites c'est prendre des gens qui étaient des cerises sur le ghetto dans des projets pharaoniques les sortir du projet pharaonique où ils étaient et les mettre dans votre united colors of benetton c'est un chapeau où il ya plein de monde dedans et l'autre là qui pisse de l'autre colonne parce que c'est lui-même qui l'a dit qui puisse et de l'autre colonne louis henrique le dernier à dépendre le chauve rubialès de la sélection espagnole de la fédération espagnole le dernier à dire que rubialès était une excellente personne c'était quand même louis henrique on s'en rappelle vous non mais nous oui donc cette cette saison permettez nous de rire d'avance le psg on vous avait prévenu louis henrique plus le karma du 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 al kadhaïfi là égal karma de merde au carré cette année on va rigoler et kylian kylian sans rancune jette toi d'un pont allez big up la famille wali bischtroump baraka fortou amusez vous bien et prenez soin de vous paris n'est plus magique paris et merdique